Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Je peux dire sans hésiter que nous avons tous déjà parlé à des inconnus sur internet qui par la suite sont peut-être devenus des amis proches. Évidemment, les gens à qui on tient, même virtuellement, on a envie de les rencontrer. Mais ce n'est pas toujours une bonne idée et vous allez vite comprendre pourquoi. Allez, c'est parti ! On se lance dans la Japan Horror Story numéro 20 Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Je marchais tranquillement dans la rue pour aller à mon rendez-vous quand, soudainement, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. J'ai donc pris celui-ci en main pour regarder qui venait d'envoyer un message. Oh, c'était les potes d'internet. J'avais enfin des nouvelles. Comme on devait se rencontrer, j'avais décidé de créer une conversation de groupe pour que ce soit plus facile de communiquer ensemble. Vous êtes où les mecs ? Je suis arrivé. Attends, un peu, je viens juste de prendre la ligne au 4. Je devrais arriver en même temps que Pupkin Pie, normalement. Je vais avoir un peu de retard. Commencez à y aller, je vous rejoins là-bas. Je vais rencontrer des gens que j'ai connus en ligne pour la première fois. J'ai hâte. J'étais tranquillement assise devant mon ordinateur en train de discuter sur un forum en ligne avec des inconnus. Évidemment, on avait tous des pseudonymes parce que... Bah, parce que c'est Internet, en fait. Généralement, les gens ne mettent pas leur vraie identité. Et ça peut se comprendre avec tous ces tarés qui traînent. On devient tous un peu méfiants et parano. Alors c'est préférable de mettre juste un pseudonyme. Un mec nommé Barnet a créé un poste sur le forum qui disait... Qui est chaud pour manger du poulet et boire de la bière ce soir ? C'est une belle soirée ce soir. Quiconque est intéressé, rejoignis-moi à 20h près de la rue universitaire. Je paierai la note jusqu'à 10 000 yens. Tiens, du poulet et de la bière ce soir à 20h. Pourquoi pas ? En soi, c'était l'occasion de rencontrer des personnes à qui je parlais depuis plusieurs mois. Je trouvais très sympa de la part de Barnet de proposer une telle activité. J'étais réjouie de pouvoir faire une sortie qui, en plus, était payée par quelqu'un d'autre. Je dois avouer que je n'avais pas beaucoup d'argent, étant étudiant, et je pouvais rarement m'offrir ce genre de sortie. Poulet et bière ? Je suis partant. Je prends une douche et je pars tout de suite. Et c'est de m'arrêter ! Super timing, Barnet ! J'étais justement en train de me demander ce que j'allais faire ce soir. Je serai là. Eh ben super ! Apparemment, ils allaient tous être présents à cet événement. Franchement, ça aurait été tellement bête de ne pas s'y rendre. En temps normal, j'aurais juste ignoré ce genre de messages. Mais là, je me disais qu'il y aurait vraiment toute la bande de potes. Et j'étais très curieux de connaître leur vraie identité. Alors, j'ai décidé de moi aussi venir. Je viens aussi. Pour l'instant, je vous donne juste mon idée Kakao Talk, plutôt que mon numéro de téléphone. Ajoutez-moi. Je viens de t'ajouter. Tu as vu le message que je t'ai envoyé ? Se garde à dit, dépêche-toi et ajoute-moi. Je me suis arrêtée tranquillement près d'un restaurant. J'étais le premier arrivé. Je me sentais vraiment excitée, mais aussi un peu anxieux. Parce que finalement, je me suis rendue compte que ces personnes à qui je parlais en ligne, j'avais l'impression de les connaître depuis longtemps. Mais le fait de les rencontrer, c'était une toute autre paire de manches. Oh, un message ? Quelqu'un est arrivé ? L'histoire mafia, t'es où ? Je suis arrivé. Je suis à l'endroit prévu. Je porte un t-shirt jaune et un jean. J'ai levé la tête et regardé de droite à gauche en me demandant où est-ce qu'il pouvait être. En soi, c'était compliqué de le savoir. Je ne connaissais ni son apparence, ni même un seul détail de sa tenue. J'aurais dû penser à le demander. J'ai soudainement aperçu un mec s'approcher dans la rue. Est-ce que c'était lui ? Il portait un manteau. C'était très bizarre quand même. On était en plein été et c'était une nuit assez chaude. Est-ce qu'il était frileux ou quelque chose comme ça ? Le mec s'est arrêté devant moi avec un petit sourire. Mais qu'est-ce que... C'était quoi ce vieux mec ? Il était censé être étudiant comme moi et tous les autres. Et il avait l'air d'avoir plus de 40 ans. Je me suis empressée de bouger d'ici en marche rapide et d'envoyer un message dans la conversation de groupe. Les mecs, c'est hyper flippant. Je croyais que Pumpkin Pie était un étudiant comme nous. Mais il y a un vieux mec bizarre qui est venu à la place. Qu'est-ce que tu veux dire ? Bien sûr que Pumpkin Pie est un étudiant comme nous. Ça peut pas être lui. T'es sûr que tu t'es pas trompé de personne ? Arrête d'essayer de nous faire peur, Mister Mafia. C'est bizarre. Quelque chose ne va pas. De quoi tu parles ? Non, vraiment, je bade. Ce mec est clairement en train de me suivre en me fixant. Oh allez, la blague est terminée ! On n'est pas crédules ! Bon, écoute, cache-toi à l'intérieur de quelque chose. J'arrive bientôt. Pumpkin Pie, qu'est-ce que tu caches dans ta main ? Je n'ai pas réfléchi une seule seconde. Et j'ai couru le plus vite possible devant moi. C'est là que j'ai croisé l'entrée d'un parking souterrain. Je me suis dit que ce serait parfait pour m'y cacher. J'ai continué de courir et je suis descendue au sous-sol du parking. Je me suis dirigée vers la voiture la plus éloignée pour me cacher derrière. J'ai repris mon téléphone tout en surveillant si le mec est arrivé. Une notification s'est encore fait entendre. Je suis là, Mister Mafia. T'es où ? Je savais qu'il fallait que je réponde au plus vite, mais j'étais complètement essoufflée, à bout. Et je n'avais aucune indication précise à lui donner. Mais comment faire ? Je n'avais pas regardé précisément où j'étais allée et la rue était vraiment grande. Je me sentais vraiment mal. Ne t'épêche-toi et dis-moi où tu es. Je ne sais pas. J'ai couru dans ce parking souterrain pas loin de la station. Mais qu'est-ce qui était en train de se passer ? Comment la situation avait pu déraper ainsi ? Je ne comprenais rien. Puis le message suivant, ma glace et le sang. Ah, là-bas ! J'arrive. Hein ? Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai senti... comme une présence derrière moi. À l'intérieur de moi, l'angoisse était à son comble. J'ai tourné doucement la tête et... Oh non ! Il était là ! C'était vraiment lui ! Le téléphone est tombé à terre, gisant dans une flaque de sang opaque, laissant défiler les messages de la conversation de groupe. Victoire ! Victoire ! Ah, victoire ! Franchement, ce mec était beaucoup plus intelligent que les autres. J'étais juste à côté. Pourquoi tu ne m'as pas attendu ? Peu importe, maintenant, c'est fait ! Quelqu'un pour un barbecue ce soir ? J'ai de l'argent à dépenser ce soir. Si vous êtes intéressé, rejoignez-moi à 20h à côté de l'université de Shibuya. Super, je serai là, c'est moi qui achète la bière. J'habite juste au coin de la rue, j'y serai. Allez, je sais qu'il y en a qui disent ce message. Venez, ça va être cool ! Si vous venez, je viens aussi ! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On ne le répétera jamais assez, mais attention à vous, quand vous parlez avec quelqu'un, parce qu'on ne sait jamais qui se trouve derrière l'écran. Même si vous avez confiance en cette personne, ne donnez jamais des infos personnelles sur votre vie et demandez toujours à voir la personne avant toute rencontre. C'est très important. Internet est un milieu magique et est rempli de personnes formidables, mais il arrive que des personnes mal intentionnées y rodent aussi. On n'est jamais à l'abri d'une rencontre infortune. Prenez bien soin de vous et attention à qui vous parlez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story. Sous-titrage Société Radio-Canada